Générique Salut à tous, on se retrouve comme tous les mercredis pour notre émission Libre&Co. Nous allons à la découverte de nos entreprises ainsi que ceux et celles qui la font vivre au quotidien. Voici donc le sommaire de ce soir. Un regroupement de transporteurs qui avancent au fil des années malgré une route semée d'embûches. La compagnie martiniquaise des transports s'est développée depuis 2003 grâce aux bus et aux conducteurs d'une quarantaine d'entreprises locales. Le transport principalement au sein de la CMT mais aux côtés des chauffeurs il y a des agents administratifs et de gestion. Une organisation bien rodée qui fait de cette société l'une des plus performantes de son secteur. Une machine qui transforme l'humidité en eau, ce n'est pas une blague. Ce nouvel outil est arrivé chez nous avec une installation simple et moderne. C'est le bon plan de ce mercredi. Sans oublier le rendez-vous avec les chiffres et les données de l'économie martiniquaise. Vous êtes prêts ? Nous aussi. Librico, c'est parti. Et l'on retrouve comme chaque mercredi Jean-Paul Jouanel. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Hermann. Ça va depuis la semaine dernière ? Ça va très bien. On débute avec le chiffre de cette semaine, donc 678. Alors 678, c'est le nombre des étudiants qui ont participé à une manifestation importante qui s'est déroulée vendredi dernier, qui était le forum des étudiants sur les carrières et les métiers à l'UAG. Ça s'est déroulé sur le campus de Schellscher et ça a mis en présence 678 étudiants. C'est pas mal. C'est pas mal. L'UAG sur la Martinique, c'est à peu près 5 000 étudiants. C'était juste avant les vacances, donc il y avait des étudiants qui avaient d'autres choses à faire. Mais ceux qui sont venus n'ont vraiment pas regretté, puisqu'ils ont été en présence de 40 chefs d'entreprise ou dirigeants d'entreprise. Qui ont répondu à l'appel aussi. Qui ont répondu à l'appel, mais enfin, moi, je ne suis pas étonné parce qu'ils y prennent toujours beaucoup de plaisir dans ce contact avec les étudiants, les jeunes. C'était un forum qui était organisé par la fondation UAG-GBH, c'est-à-dire le groupe Bernard Ayotte, qui est membre de Contact Entreprise et Contact Entreprise, l'association. Ça a duré à peu près 6 heures. Il y avait 6 ateliers. Donc, il y a eu un certain nombre d'échanges. Et le bilan qu'il faut en faire, c'est vraiment un succès total, quel que soit le point de vue, du côté des étudiants, du côté des chefs d'entreprise. Et pour commencer par les étudiants, parce que c'est le plus important de notre point de vue, ceux qui étaient présents et qui ont su vraiment utiliser cette occasion-là, ils ont constitué un réseau. Un réseau avec les 40 qui étaient là. Ils ont demandé des cartes de visite. Ils se sont fait connaître, ils ont pris des rendez-vous, ils sont venus avec leur CV. Et quand ils ont constitué ce réseau, c'était important parce qu'en Martinique, encore plus qu'ailleurs, la constitution du réseau est importante pour pouvoir accéder à l'emploi. Et là, c'était un réseau constitué en vraiment un temps record. Alors que parfois, il faut plusieurs mois et parfois plusieurs années. Donc, résultat très positif. Et puis, félicitations en tout cas aux chefs d'entreprise qui ont répondu à l'appel. Alors, il faut remercier les chefs d'entreprise, évidemment. Il faut aussi dire que ceci s'inscrivait dans des actions d'une convention qui a été signée en janvier 2010 par le président Olivier Hugues des Pointes de contact d'entreprise et le président de l'UAG. Et cette convention est extrêmement ambitieuse. Elle se propose ni plus ni moins que d'essayer de réduire le véritable fossé qui existe. Ce n'est pas le problème de l'UAG seulement, c'est le problème de l'université française entre le monde de l'entreprise et le monde du travail. Et donc, on a prévu tout un tas d'actions, dont ces forums, des conférences organisées par des chefs d'entreprise, etc. Ça va très loin. Ça va jusque dans la mise en place de filières nouvelles, plus adaptées à l'économie martiniquaise. Donc, c'est une grande ambition. J'en aurais terminé quand j'aurais quand même salué et félicité celles et ceux qui ont été les chevilles ouvrières de cette affaire. Alors, pour l'UAG, Mme Gélise Casimien, qui est chargée de l'orientation. Et puis, M. Michel Montlouis, qui dirige une cellule qui doit rapprocher l'entreprise du monde universitaire. Et puis, pour GBH, qui est notre partenaire, la fondation, Mme Laurence Stauphanor, qui est chargée de la communication et puis de toutes les actions citoyennes de GBH. Bravo. On est très contents et on va recommencer dès que possible. Merci, Jean-Paul, pour ces informations. On parle donc sur la route de la découverte avec la compagnie martiniquaise de transport, la CMT, qui avait le jour en 2003. À l'époque, les entrepreneurs qui sont au groupe répondent à un appel d'offres pour la desserte d'un réseau. Et depuis, vous allez voir que cette société avance bien, très bien même, et ce, malgré les difficultés. On embarque avec Marion Bois et François-Brigitte. Ça me soulage. Pour monter le monde à la croisée, c'est plus facile. On connaît l'heure déjà, on se prépare pour prendre l'obus. À l'origine de la compagnie martiniquaise de transport, l'audace d'une jeune chef d'entreprise. En 2003, Sandra Casanova a 28 ans. Pour la première fois, une collectivité locale lance un marché d'envergure. La Cassem cherche une entreprise pour assurer le transport urbain sur différentes communes du centre. Un marché sur 10 ans pour 27 millions d'euros par an. Sandra Casanova décide alors de regrouper 45 entreprises sous la même entité, la CMT, dotée d'un capital de 270 000 euros. En matière d'appel d'offres, l'union fait la force. C'est sûr que de se réunir permet d'être plus forte face aux concurrents. Mais bon, il faut garder la tête froide et il faut y aller vraiment, il faut être en règle. Ce n'est pas si facile que ça, finalement, il faut avoir tous les documents permettant de souscrire à l'offre. Malgré l'union de la CMT, le marché est remporté par une entreprise concurrente. Sandra Casanova conteste cette décision et part en justice. Trois ans de procédure et finalement, le marché de la Cassem est annulé. Une revanche pour cette femme de tête. Beaucoup ont pensé qu'on arrivait à la limite, qu'on avait vu un peu de lumière, on avait poussé la porte. Bon, aujourd'hui, quand on dit CMT, je pense qu'en Martinique, on sait ce que c'est. Nous avons quand même des alliances aussi, des partenariats avec un certain nombre d'experts au niveau national. Et c'est vrai que l'une n'est prophète dans son pays. Alors, quand on n'est pas tout de suite reconnu dans son pays, on l'est ailleurs. Et aujourd'hui, je crois qu'on a pu démontrer que nous avons l'expertise du transport organisé. Et pour cause, la CMT est aujourd'hui présente au Lorrain, à Saint-Esprit et au Lamantin. L'entreprise intervient dans le transport urbain et scolaire, mais aussi touristique. Autant dire que tout est question d'organisation. C'est la charge du responsable d'exploitation assistée dans ses tâches par un logiciel de gestion. Le logiciel nous permet, d'une part, de calculer le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures non travaillées, les jours de repos, les congés. Les bus disponibles. Les bus disponibles également. C'est un atout en plus, puisque toutes les entreprises ne l'ont pas et on peut profiter au mieux du logiciel. Désormais, la CMT se pose en leader sur le marché du transport urbain. 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, mais comme souvent, on reste plus discret sur les bénéfices. Des bénéfices minimes, dit-on. Nous sommes dans un secteur public, donc la marge bénéficiaire n'excède jamais 10%, tout simplement. Donc il ne faut pas espérer devenir riche. On fait d'abord du transport, on part en passion. La CMT vient de remporter un marché important sur les communes de Sainte-Luce, Rivière-Salée et Rivière-Pilote. D'ici la fin du mois, elle devrait investir dans 13 nouveaux véhicules. Et pour aller plus loin, Sandra Casanova nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la compagnie Martinique Caisse de Transport. Que vous inspire toutes ces années passées à la tête de la CMT depuis 2003, on l'a vu ? Eh bien, ça me confirme que sans travail et sans persévérance, sans détermination, on n'aboutit à rien. Par contre, quand tous ces éléments sont réunis, quand on a également une équipe dévouée, je pense qu'on peut réaliser de très grandes et de très belles choses. Alors, je crois savoir que les débuts étaient difficiles. Beaucoup ne voulaient pas croire en cette volonté, dans cette stratégie de regrouper des entrepreneurs. Quelle stratégie a payé, finalement ? La transparence. Je pense que quand on veut avancer, grouper, il faut, on se doit d'être transparent, d'apporter les informations essentielles à l'ensemble des acteurs concernés. Et à partir du moment où on a fixé les objectifs à atteindre, on avance. Ça veut dire que quand on est dans le secteur du transport, mieux vaut prendre la voie, la route du regroupement, de la cohésion du groupe. L'entrepreneur qui va travailler en individuel aura moins de chances de réussir, d'évoluer que celui qui va exercer dans un lieu commun ? Non, ce que je crois, c'est que vous avez certains secteurs d'activité, comme l'agriculture, la pêche, le transport, où il y a énormément de petits entrepreneurs, de petits chefs d'entreprise. Et l'évolution du secteur impose, en quelque part, un regroupement de ces différents acteurs. Après, il est sûr que pour être efficace, il faut mettre en place une structure, mais qui soit une entité unique. La compagnie Martin-Caise de transport, la CMT, n'est pas un groupement d'intérêt économique, mais bien une société pour actions simplifiées. Ça veut dire que d'abord, nous avons fait une sorte de pédagogie avec l'ensemble des acteurs pour leur expliquer l'intérêt de constituer cette entité commerciale. Et ensuite, nous avons appris à fonctionner ensemble, à prendre des décisions. C'est être ensemble pour être plus forts, en fait, en résumé. C'est être ensemble pour être plus forts. Et aujourd'hui, et depuis de nombreuses années d'ailleurs, c'est le cas dans la grande distribution. Les plateformes ne sont ni plus ni moins que des regroupements d'intérêt. Jean-Paul ? Oui. Vous avez... Il y a une phrase que j'ai notée dans le sujet. On fait du transport par passion. C'est une phrase qui pourrait s'appliquer à bien des secteurs et bien des chefs d'entreprise, bien des entrepreneurs. Néanmoins, est-ce que ça vous est arrivé au cours de ce pas en cours de vous dire, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je me suis trompé, il faut que je fasse autre chose. Est-ce que vous avez eu le... Oui, le doute. Évidemment que non. Non, je ne peux pas, ne fais pas partie de mon vocabulaire. Je suis du style, pourquoi pas. Voilà. Et donc, par conséquent, je n'ai jamais douté sur ma capacité, mais pas la mienne seulement, sur la capacité de l'ensemble des personnes qui avaient un intérêt à avancer ensemble, d'aller jusqu'au but. Voilà. Alors, je suis heureux parce que c'est un secteur où il y a des enjeux qui sont très forts en Martinique. Ça regroupe quand même à peu près 2 500 entreprises, quelque chose comme ça. Oui, avec les nombreux taxicaux, les entreprises d'autocar qui font du transport scolaire. Bon, il n'y en a peut-être pas 2 500, mais on n'est pas loin. Bon, c'est quand même un secteur qui est difficile. Justement, on a vu dans votre reportage une procédure judiciaire entamée au début même, à la création de la société. Est-ce que c'est une étape, une phase qui a motivé justement tous ceux qui sont autour de vous ? Je pense que c'est effectivement, c'est rendre possible ce qu'on croyait impossible. Évidemment, c'est toujours désagréable de passer par une phase un peu juridique, judiciaire, mais quelquefois… De conflit. De conflit, voilà. Quelquefois, pour faire entendre sa voix, il faut enfoncer la porte. Et puis, je crois que c'est plus de l'incompréhension et de la méconnaissance de l'autre quand on ne vous écoute pas du premier coup. C'est plus parce qu'on vous méconnaît, on pense qu'effectivement, vous ne serez pas à la hauteur, vous n'avez pas les compétences. Vous ne vous reconnaît pas. C'est fréquent, malheureusement, dans les pays insulaires parce que finalement, si vous êtes petit Jacques, vous serez petit Jacques toute votre vie parce qu'on a grandi dans le même quartier que vous. Donc, on a une vision un peu étriquée des choses. Est-ce que… Allez-y, si tu permets. Est-ce que vous avez eu le sentiment aussi parfois que si vous n'étiez pas une femme, si vous étiez un homme, ça se passerait plus facilement ? Ou bien cette dimension n'a pas du tout joué ? Oui, il y a quand même un aspect… Oui, on est quand même dans un secteur où il y a beaucoup d'hommes. C'est vrai que c'est aussi un secteur très politisé parce que, je rappelle, et ça c'est important, le transport est l'un des secteurs structurants pour l'économie d'un pays, quel qu'il soit. Et par conséquent, c'est une prérogative qui revient aux politiques. Justement, on va parler de l'organisation du transport dans un instant. Mais d'abord, on parle d'entreprise de transport justement. Mais pour faire vivre cette importante société, il y a les conducteurs, bien sûr. Mais pas seulement. Autour d'eux, des personnels administratifs et de gestion qui veillent à la bonne marche et au développement de la structure. Regardez. Bon, avant de partir, on regarde toujours l'huile, l'eau. Les journées d'Alex Ajax se sont bien rodées. Au total, 7 rotations dans la journée. Il connaît les alentours de Saint-Esprit comme sa poche. Et il faut être de la cigare. Un peu de courtoisie et beaucoup de diplomatie, voilà les qualités du conducteur. Avant d'être dans les autocars, Alex Ajax était chauffeur de taxi. Autant dire qu'il est fait pour le transport. Bonjour mesdames. Merci. A Saint-Esprit, le climat est serein. Pas de violence envers les chauffeurs. De toute façon, Alex ne compte pas faire le héros face aux resquilleurs. La vie vaut plus qu'un euro-vin. Alors je les laisse monter pour ne pas avoir de problème. Donc en général, ça ne va pas jusque là ? Non, en général, jusqu'à maintenant, en touchant du bois. Je ne sais pas de bois. Ça, ça va. Alors voilà, papier du véhicule. Sur son chemin, Alex Ajax rencontre régulièrement des contrôleurs. Fred Grandin vérifie les tickets, le contrôle technique et les horaires. Oui, il y a des sanctions. C'est-à-dire ? Je ne peux pas vous donner l'antenne. Mais il y a des sanctions éventuellement. Parce qu'effectivement, l'horaire, il doit respecter les horaires en principe. Alors arrivés, les salariés sont au SMIC. Début 2010, sept chauffeurs ont fait grève pour demander une augmentation. Laurent, lui, ne s'est pas senti concerné. Il est chef de secteur et le salaire n'est pas une priorité. En gros, je préfère être pas très bien payé et être bien dans ma tête. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bien payés, mais qui ne sont pas bien dans leur tête. Nous, on a une patronne qui ne bouffe pas la vie. D'ici la fin de l'année, pour honorer son nouveau marché dans le sud, la CMT va embaucher 25 chauffeurs. L'entreprise comptera alors pas loin de 60 salariés. Alors je vous vois de chez vous vous dire, mais c'est le rêve de cette entreprise, une patronne qui ne nous bouffe pas la vie, comme disait l'employé. Comment créer cette cohésion d'équipe justement au sein d'une importante société comme la vôtre ? Faire confiance, valoriser les personnes qui travaillent avec vous, partager un objectif. C'est-à-dire qu'il faut déjà définir l'objectif, le leur présenter. Nous avons des rencontres régulières, une fois par mois, nous nous voyons, plus si nécessaire. Et puis ensuite déléguer, mais déléguer dans la confiance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une évolution possible, je vais d'abord rechercher au sein de mes équipes les ressources, les compétences avant de faire appel à des personnes extérieures. Ce qui fait que je crois que l'ensemble des salariés se sentent vraiment impliqués dans le devenir de la CMT, ont compris que nous sommes sur le même bateau, personne ne travaille pour moi. Ou dans le même bus. Ou dans le même bus. Personne ne travaille pour moi, on travaille avec moi. Donc ça veut dire que chacun a un rôle prépondérant à l'endroit où il est, à l'instant où il se trouve. Alors justement, on a vu les usagers dans les différents reportages. On ne va pas rentrer dans le débat de l'organisation du transport parce qu'il est très complexe. On aura l'occasion de l'évoquer une autre fois. Mais est-ce que cela... Alors parce que souvent on dit que le transport est mal organisé en Martinique. Est-ce que c'est une histoire de gros sous qui fait que justement on n'arrive pas à se développer dans ce secteur ? Honnêtement. Non. Non, je pense qu'honnêtement ce sont des prises de responsabilité. Bien sûr, c'est une question de volonté. C'est vrai que pour les collectivités qui en ont la charge, il faut accepter l'idée que le transport, c'est-à-dire le déplacement des biens et des personnes, mais là en particulier des biens, c'est nécessaire pour développer un pays, pour que les chômeurs puissent aller chercher du travail, pour que la femme de ménage ou l'ouvrier, le salarié, quel qu'il soit, puissent prendre un transport en commun et être ponctuel. Parce que souvent on reproche aux Antillais et en particulier aux Martiniquais de ne pas être ponctuel, etc. Mais il y a des habitudes de vie qui se prennent en fonction de l'environnement. Et donc je pense que c'est d'abord comprendre l'intérêt de mettre en place une ligne budgétaire dans le budget de la collectivité. Et ça, ce n'est pas évident parce que dire que le transport, c'est un service public et qu'un taxico, même s'il avait des raisons d'exister il y a de cela plus de 30 ans, aujourd'hui, le monde a changé. L'économie est difficile. Je veux dire, pour garder une place importante au niveau de la Caraïbe, au niveau ne serait-ce que de la Martinique, il faut pouvoir se déplacer aisément. Il ne faut pas gréver le budget des familles de manière trop importante. Et tout ça, c'est grâce à la mise en place d'un service de transport public dans lequel vous avez une collectivité qui s'engage à compenser les charges qui ne pourraient l'être par juste l'achat d'un ticket. Comme on dit chez nous, par l'a dit, bien dit. Jean-Paul, vous avez une question, je crois. Non, simplement une remarque pour souligner le fait que c'est vraiment un enjeu prioritaire en Martinique. En Martinique, nous avons le taux d'équipement en véhicules individuels des ménages le plus important de tous les dômes. En moyenne, 2 à 3 véhicules. 70,4 % d'équipement pour les ménages. Or, on est sur une île de 1080 km². Et le trafic s'accroît de 4 % par an. Donc, on va directement vers une trombose si on ne met pas vraiment l'accent fortement sur les transports collectifs. Et là, il y a aussi des problèmes qu'on ne peut pas évoquer aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps, mais d'adaptation de la législation à notre île de la Martinique qui n'est pas pareille à d'autres territoires. Justement, à ce propos, Mme Casanova, 30 secondes pour une question. Récemment, il y a eu une mobilisation des transporteurs qui dénonçaient certaines exigences des autorités quant aux garanties comptables, etc., pour le renouvellement de la licence. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas normal que les autorités demandent des garanties pour que l'usager se sente rassuré ? Bien sûr que c'est normal. Et moi, je pense que c'est même rassurant que la population qui est en point de certain... Il faut qu'on monte dans des bus qui soient garantis, certifiés, etc. Mais bien sûr, je crois que c'est normal. Et même si certains évoquent la crise, il y a quand même un certain nombre de contrôles en termes de sécurité à faire. Et pour les faire, il faut avoir les moyens financiers de les faire. Et le seul... Aujourd'hui, l'administration utilisait encore ce moyen. Si on lui supprime ce levier, je ne sais pas comment on va pouvoir définir si une entreprise est à même d'entretenir son parc de véhicules ou pas. Comment vous vous positionnez par rapport au projet qui est bien engagé en matière de TCSP, le transport collectif en site propre ? À quel niveau vous vous situez dans le cadre de ce projet ? Qui avance bien. On voit les travaux sur nos roues, etc. Alors, le TCSP, il faut bien dire que c'est une bande de ciment qui passe. Donc, le TCSP n'est pas le moyen de transport. Aujourd'hui, je regrette évidemment que le syndicat mixte des transports n'ait jamais fait appel à une personne de référence dans le monde du transport. Je pense que même s'ils ne font pas appel à la CMT, peut-être qu'ils peuvent trouver chez mes concurrents un transporteur digne de ce nom, capable de donner son avis. Et puis, surtout... C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a le tracé, mais pas l'outil qui... On a le tracé, on n'a pas l'outil. Et surtout, en tant qu'un transporteur, je me sens un peu exclue de ce projet. J'aimerais vraiment qu'on me dise quelles sont les retombées en termes économiques, en termes de qualité de vie, en fonction du moyen d'exploitation, si on met un tramway, si c'est un monorail, etc. Puisque, logiquement, ce n'est pas défini encore. Je veux dire, la modernisation n'est pas toujours l'amélioration. Et donc, ça veut dire que moi, je voudrais, en tant que citoyenne martiniquaise, qu'on me dise, ça va créer tant d'emplois. Depuis le temps qu'on en parle, on a mis en place des formations pour que les techniciens chargés de l'entretien du monorail ou du tramway soient déjà en Martiniquais. En fait, que ce sont des Martiniquais, puisqu'on ne produit pas de tramway ou de monorail. Donc, il y a déjà une grosse somme d'argent, même si elle nous est partiellement versée par l'Europe. Mais cette somme repartira. Vous voyez, ce sont des questions que je me pose en tant que citoyenne, mais aussi en tant que transporteur. Donc, à deux niveaux, j'aimerais être un peu plus informée sur l'avancée de ces travaux. Allez, tout à fait autre chose à présent. Je vous invite à découvrir cette petite machine inattendue qui, pour autant, ne manque pas d'intérêt. Elle produit de l'eau, tout simplement, avec un procédé innovant et écologique, dirons-nous. En fait, il s'agit de la transformation de l'humidité en eau. Voyez comment cela fonctionne. Et vous m'en direz des nouvelles. Désormais, il n'y a plus de doute. Il y a bien de l'eau dans le gaz. Cette machine est là pour le prouver. Elle récupère les molécules d'eau, le H2O, qui circule dans l'air. Une simple prise de courant suffit pour transformer l'humidité de l'air en un précieux liquide. Le principe est celui de la condensation. Cette molécule H2O rentrera en contact avec cette grille de condensation qui transformera donc cette molécule sous forme de gouttelettes d'eau. L'eau est ensuite filtrée et stérilisée à la lampe à UV. Puis, elle est recueillie dans des bacs. Grâce à ce procédé-là, elle va être déchargée de tout ce qui est nitrate, nitrite, sulfate, puisqu'on récupère cette molécule d'eau, qui est la molécule H2O, qui est une molécule pure. Trois types de machines sont proposées. Elles fournissent de 30 à 10 000 litres par jour et peuvent être achetées ou louées. Elisa Narou vient s'équiper pour son salon de thé. Elle opte pour le modèle de 30 litres qui lui coûtera 60 euros par mois. 2,5 litres par boiler. Ça fait qu'on a 30 litres dans la machine. J'opte pour le côté pratique, économique aussi, mais surtout hygiénique, parce que c'est important. Quand les gens font une consommation quotidienne, il faut que ça soit très, très propre. À l'office de l'eau, on a saisi l'intérêt d'un tel système. Avec 60 à 80 % d'humidité dans l'air, la Martinique a un potentiel à exploiter, selon la directrice de l'ODE. J'ai vu un atout pour utiliser notamment l'humidité, puisqu'en fait, nous avons un fort taux d'humidité en Martinique. Et compte tenu du fait que, même si nous avons beaucoup d'eau, la problématique de l'eau veut que l'eau est rare pendant la période de carême. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas, en fait, innover ? Les sécheresses, un fléau que la Martinique n'est pas la seule à connaître. La machine pourrait compenser les besoins en eau dans l'humanitaire. C'est la cause de mortalité la plus forte au monde. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le sida, c'est le manque d'eau sur la planète. Donc il est très bon d'avoir un procédé comme celui-ci pour aller au-devant des problèmes humanitaires et leur porter de l'eau sur place. L'entreprise a reçu cette année le premier prix de l'innovation au Salon de l'Habitat. Fin 2011, elle pourrait bien étendre son champ d'action à la Guadeloupe. Et précisons tout de même que l'eau que produit cette machine a été analysée par l'Institut Pasteur dans l'Hexagone et a été jugée conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Alors, Sandra Casanova, Casanova, des innovations comme celle-ci, est-ce qu'il en existe dans le domaine du transport ? Est-ce qu'il y a des projets de développement, de géniales idées qui vont arriver dans les années à venir ? Je ne sais pas si ce sont des idées géniales, mais simplement, aujourd'hui, nous aménageons tous les véhicules avec un accès pour les personnes à mobilité réduite. Malheureusement, j'allais dire, ce n'est qu'aujourd'hui, alors que ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Donc oui, s'il y a quelque chose de génial, c'est ça, mais dommage qu'on n'y soit pas passé bien plus tôt. Un mot sur les perspectives, puisqu'on va devoir se quitter. Un mot sur les perspectives, donc, pour la CMT, les grands projets ? Eh bien, les grands projets de la CMT, c'est essentiellement, enfin, sont essentiellement le maintien dans les différents sites où la CMT se trouve déjà, et puis, donc, étendre son périmètre d'action. Et puis, surtout, un souhait, c'est que la CMT devienne ou continue à être un véritable partenaire, à la fois pour les élus qui nous font confiance, pour ceux qui vont nous faire confiance demain, et pour l'ensemble des clients et également des salariés qui font vivre l'entreprise. Merci, en tout cas, d'être venu nous parler de cette fabuleuse aventure de la CMT. Un salut, un coucou à tous vos employés, tous vos collaborateurs, tous ceux qui font vivre cette merveilleuse aventure de la CMT. Merci, en tout cas. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans 30 secondes pour l'actu de Contact Entreprises. Mon cher Jean-Paul, de quoi nous parlez-vous ce soir ? Alors, d'une grosse manifestation qui arrive dans quelques jours, qui est la fête des entreprises en Martinique. La fête des entreprises, c'est un label national, et nous avons décidé cette année à Contact Entreprises de nous associer à Entreprises et Environnement, dont on a parlé la semaine dernière, pour faire une opération qui s'appelle Opération Pays-Propre. De quoi s'agit-il ? Il s'agit pour les entreprises de se constituer en équipe et d'aller procéder au nettoiement de sites ou de plages qui auront été choisis par Entreprises et Environnement. C'est une opération d'utilité publique. Ça permet de renforcer les liens à l'intérieur de l'entreprise, de faire quelque chose d'utile, et puis de vraiment donner un certain dynamisme à chacune des entreprises pour que tout le monde soit ensemble sur quelque chose de précis et d'intéressant. Alors, ce sera du 18 au 21 novembre, pendant 4 jours. Pourquoi 4 jours ? Parce que les entreprises sont diverses. Il y en a qui peuvent le faire le jeudi, d'autres qui préfèrent le faire le dimanche. Mais l'important, c'est que pendant cette plage de temps, de 4 jours, chaque entreprise ait la possibilité de se manifester. Alors, le plus important peut-être en termes de communication, c'est que pour participer à cet événement, il faut s'inscrire sur deux sites Internet, le site de contact entreprise et le site de... ...